Bonjour et bienvenue dans ce second look de Game Center. Vous avez été nombreux à nous demander une seconde saison. Eh bien merci, la voici. On est reparti pour à nouveau plein d'épreuves, de jama et autres piles suicides. Pour commencer aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les magasins d'arcade à Tokyo et plus précisément, McJapan. Akihabara est un quartier de Tokyo connu pour être le quartier des otakus. Mais entre ces magasins de dojin et ces made-cafés se cachent trois boutiques spécialisées dans la vente de jeux arcade. G-Pront tout d'abord, Try situé au-dessus du Game Center Try Amusement Tower et enfin McJapan. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à McJapan qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Situé au cinquième étage du Eco-Bilou sur la Chouodoli, ce petit magasin est une véritable caverne au trésor. Des centaines de PCB et autres systèmes arcade soigneusement emballés sont présents sur les étagères. Énormément de supports sont proposés et cela va des derniers gros titres aux jeux les plus anciens. Une liste des jeux disponibles et consultables sur place et sur leur site internet, malheureusement entièrement en japonais. Le fait que les PCB soient conservés à la verticale n'est pas un hasard. Outre le fait que les composants n'apprécient pas d'avoir trop de poids sur eux, les cartes supérieures des jeux à plusieurs étages peuvent également ployer sous le poids. Conserver les PCB à la verticale est donc la meilleure manière de les ranger sans les abîmer pendant de longues périodes. C'est devenu une habitude pour beaucoup de gens. Tous les jeux présentés sont évidemment d'occasion. Ils proviennent de Game Center ou de particuliers qui ont revendu leurs jeux directement à McJapan. Les cartes sont nettoyées, testées et réparées si besoin est. Dans le cas où les instructions originales sont absentes ou en trop mauvais état, Mc fournit toujours des scans de haute qualité pour compenser. De plus, lors de l'achat, un employé teste le jeu sous les yeux du client à l'aide d'un super gun pour garantir que le jeu fonctionne parfaitement. Acheter ainsi ces jeux en toute sérénité est un vrai plaisir. Et contre toute attente, les prix ne sont pas si élevés que ça. Il est même possible d'y faire des très bonnes affaires, surtout si vous attendez les périodes de promotion. Mais McJapan, ce n'est pas que des jeux. On y trouve aussi un large choix de boutons, sticks, boules, câblages et adaptateurs. Il y en a pour tous les goûts. Il s'agit également de l'endroit idéal pour se procurer un super gun. Les modèles disponibles sont le AV-7000, le Light-In ainsi que le Blast City. Pour ce dernier, il est possible lors de l'achat de demander la configuration de boutons que vous voulez et d'y ajouter un kick harness pour pouvoir profiter des jeux CPS1 et CPS2. Enfin, il est possible d'amener une PCB défaillante pour qu'elle soit réparée. Le service est de qualité et très pratique car le prix d'une réparation coûte souvent bien moins cher que l'achat d'une nouvelle carte. Pour finir, précisons que McJapan ne fait malheureusement pas d'export. Il est inutile de leur demander à acheter un jeu à distance, le seul moyen est de venir au magasin. Donc si vous avez la chance de passer à Akihabara, vous savez dorénavant où aller. Voilà, un grand merci à McJapan de nous avoir accueillis. N'hésitez surtout pas à leur rendre visite, ils sont très sympas et en plus le magasin est vraiment magnifique. Dans le prochain numéro, nous verrons comment changer les piles suicides des jeux CPS2. Sous-titrage Société Radio-Canada